Ce serait considéré comme une option nucléaire une fois invoquée. Et lorsqu'on a demandé à Mme Lam si le gouvernement envisageait de l'invoquer, elle ne l'a pas écartée. Pour toutes les lois ambigües à Hong Kong, pouvant fournir un moyen juridique de mettre fin à la violence et au Gao, le gouvernement de la région administratif spéciale est responsable de leur examen. L'ordonnance sur les règlements d'urgence conférerait au chef de l'exécutif le pouvoir d'interdire les médias mal intentionnés d'imposer des couvre-feux et d'appliquer des lois anti-masques sans l'approbation du conseil législatif. La dernière fois qu'elle a été utilisée, c'était dans les années 1960 par le gouvernement colonial britannique pour réprimer les émeutes. Cependant, nombreux sont ceux qui estiment que vu le chaos de la situation actuelle, le moment est venu. Nous espérons que le gouvernement pourra mettre fin à la violence le plus rapidement possible afin de rétablir la paix en Hong Kong. Toutes les lois, si elles sont invoquées, devraient être considérées. Le cas échéant, elles devraient être utilisées. Les habitants espèrent que le gouvernement central ou le gouvernement de Hong Kong pourra prendre le plus tôt possible une position plus ferme pour empêcher ceux qui veulent détruire la société. Les habitants veulent invoquer dès que possible l'ordonnance sur les règlements d'urgence afin que notre société puisse retrouver la paix le plus rapidement possible. Les manifestations ont commencé en juin et ont dégénéré dans les pires troubles de la ville depuis plusieurs décennies. Les affrontements entre manifestants et policiers se sont étendus dans toute la ville avec de nombreux blessés à la suite de la montée des violences. Cela a également entraîné la chute de l'économie. Le gouvernement a déclaré que le produit intérieur brut de Hong Kong avait reculé de 4 dixièmes de points de pourcentage au deuxième trimestre. Depuis lors, les entreprises de la ville ont été sévèrement touchées par le chaos et plusieurs pays ont envoyé des alertes aux voyageurs désirant se rendre à Hong Kong. L'ordonnance sur les règlements d'exception n'impose de restriction à aucune liberté. Elles visent plutôt à faire face à la violence persistante qui est si rare afin de mettre un terme à la violence et de mettre fin au chaos.